Bonjour, une petite vidéo pour certains profs qui m'ont dit j'aimerais créer ma chaîne YouTube, donc simplement pour donner des petites astuces que moi j'utilise. Donc à partir d'une adresse Gmail, bien sûr, on peut se créer une chaîne YouTube. Une fois que vous avez créé la chaîne, pour mettre une vidéo en ligne, vous mettez « mettre en ligne » et vous avez une petite fenêtre qui va apparaître. Donc là, je vais vous présenter, je vais prendre une des dernières que j'ai prises, je la mets là, et donc, alors c'est pas la bonne, mais peu importe. Je voulais juste vous donner l'astuce suivante, c'est que, alors souvent quand vous enregistrez, ça va faire une présentation aléatoire, et donc moi je vais sur Canva, je choisis « vignettes YouTube » et je fais donc par exemple, je tape « prof » et voilà, et je mets « prof » et si on crée sa chaîne YouTube, je fais « partager », « télécharger » et donc dans « télécharger », je choisis « JPEG » et après je la télécharge. Comme ça, quand je veux mettre ma petite vidéo en ligne, je retourne chercher ça et je le mets là, et donc ça fera effectivement la présentation plus sympa que, voilà. Je fais « suivant » et puis après vous arrivez, alors vous, en principe, vous n'êtes pas obligés de monétiser, mais moi ils ont monétisé certaines choses sans que je demande, et après vous choisissez au niveau, alors je ne vais pas le faire parce que sinon ça va la mettre en ligne, au niveau de la visibilité, on a trois solutions, puisque certains ne veulent pas partager leur vidéo, soit c'est public, tout le monde les a, soit c'est carrément privé, mais là c'est un petit peu plus compliqué, ou alors après, vous avez une troisième solution que je vais vous montrer ici, alors voyez, modifier la visibilité, privé, non répertorié ou public, voilà. Voilà, donc c'est vous qui choisissez, non répertorié, en fait, il faut quand même que vous ayez les liens ou à la limite les QR codes. Voilà, mais j'espère que ça vous sera utile. Autre petit outil, soit vous utilisez effectivement cet outil, la ScreenPal que moi j'utilise pour enregistrer votre écran, soit vous utilisez quelque chose que j'utilise souvent et beaucoup, c'est ProToon, mais après, ProToon, il faut avoir l'habitude un petit peu, j'ai déjà fait un tuto, donc si vous voulez, vous en savez. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon courage à tous !